Ce qui nous intéressait, c'était de comprendre les enracinements des arbres associés aux cultures. On a fait différentes fosses et on a cartographié les enracinements des arbres, les racines fines et les racines de structure, afin d'estimer les densités de racines qu'on pouvait trouver à différentes profondeurs. On est allé de 0 jusqu'à 4 mètres de profondeur, et du coup on a une vue d'ensemble de l'enracinement des arbres. Parallèlement à ça, on a mis en place des mini-risotrons pour étudier la dynamique des racines, voir quand elles poussent, leur phénologie, leur durée de vie, leur vitesse de croissance. Et donc ça, ça va nous donner une vitesse de renouvellement de ces racines. Donc d'un côté on a un stock, de l'autre côté une vitesse de renouvellement. Donc ça va nous donner en fait un flux d'entrées de carbone dans le sol. Et donc ça c'est des données qui pourront être utilisées après pour calibrer des modèles, des données sur le turnover ou la durée de vie d'une racine, des données sur les entrées de carbone, ça va servir à calibrer des modèles comme iSafe. Donc là on a une cartographie des densités de racines dans la fosse, qui ont été obtenues sur le site de Restin-Clières. Donc on a le site agroforestier, où ici on est sur la ligne d'arbre, et ici on est sur le milieu de l'intervent, et donc on a un profil qui va jusqu'à 4 mètres de profondeur. Alors là on a uniquement compté les racines fines, enfin ici sont représentées uniquement les racines fines des arbres. Donc déjà ce qu'on constate c'est qu'après 17 ans, 18 ans de croissance des arbres, on a un enracinement des racines fines qui a colonisé tout l'espace, jusqu'au milieu de l'intervent, jusqu'à 4 mètres de profondeur, et encore ça descendait en dessous, on n'est pas descendu plus bas, mais il y a des racines partout. Donc des données intéressantes pour la modélisation, c'est par exemple de savoir qu'à telle profondeur, j'ai une densité de racines de temps. Donc là par exemple, on sait qu'à 20 cm de profondeur, on a une densité de 2,6 mètres de racines fines par décimètre cube. Donc ça fait 2,6 km de racines par mètre cube de sol. Donc c'est quand même des densités assez importantes. Et sur la ligne d'arbre, les densités sont encore plus importantes que sur l'intervent. Cette cartographie des densités de racines, ça va nous constituer une estimation du stock de racines fines à l'instant T dans la parcelle. Donc couplé à cette estimation de stock, en fait, on a mis en place des mini-risotrons avec Christophe Jourdan. Et donc ces mini-risotrons vont nous permettre d'étudier la dynamique des racines, à savoir leur date de croissance, leur vitesse de croissance, leur durée de vie. Et donc ça, ça va nous donner une idée de la vitesse de renouvellement des racines. Alors là, ce sont des images issues des mini-risotrons. Dans la fosse, ça reste un clear. Donc on est à 3 mètres de profondeur en septembre. Et donc là, on voit l'apparition d'une racine fine de noyés, donc les noyés hybrides. Et en fait, on a constaté que tout au long de l'automne et même tout au long de l'hiver, on avait une croissance racinaire forte dans ces systèmes. Et ça, ça nous a fortement intéressés parce qu'actuellement, dans les modèles, notamment iSafe, la croissance racinaire, en fait, est considérée comme nulle en hiver. La phénologie des racines est calée sur la phénologie foliaire. Et du coup, le modèle considère qu'une fois les feuilles tombées, les racines ne poussent plus. Et là, on a constaté que ce n'était pas vrai. Et donc, il continuait à y avoir des apports de carbone dans le sol, même en hiver. Ça a été constaté dans d'autres systèmes dans le projet Cosfix, notamment à Champs-Rousse. Christophe a constaté que sous plusieurs mètres de neige, les épicéas avaient une croissance racinaire en hiver également. D'autres informations qu'on tire de ces images, en fait, on peut voir l'émergence des racines et on peut voir aussi des tout petits traits. C'est des racines très, très fines. En fait, elles sont déjà noires. Celles-là, elles sont déjà mortes. Donc, en fait, en l'espace de quelques mois, on constate de la mortalité racinaire. Donc, ça, c'est des données aussi qu'on devra rentrer dans le modèle. Parce que pour l'instant, dans iSafe, c'est un paramètre par défaut issu de la bibliographie. On considère que la durée de vie d'une racine fine, c'est d'environ 6 mois. Donc, on va pouvoir un peu affiner ces données. Voilà, ici, aussi loin que ton regard peut porter, c'est notre domaine. Et on a mis des risaux 30 tous les mètres carrés. Musique Donc, on a un stock, une vitesse de renouvellement. Ça va nous donner, en fait, un flux de carbone qui rentre dans le sol via la mortalité des racines. Donc, une entrée de carbone dans le sol à différentes profondeurs. Ça va nous donner, en fait, un flux de carbone qui rentre dans le sol à différentes profondeurs. Ça va nous donner, en fait, un flux de carbone qui rentre dans le sol à différentes profondeurs. Ça va nous donner, en fait, un flux de carbone qui rentre dans le sol à différentes profondeurs. Ça va nous donner, en fait, un flux de carbone qui rentre dans le sol à différentes profondeurs.